La troisième partie du cours de mécanique des solides indéformables contient la suite du chapitre grand 2 dans laquelle on insiste sur trois points essentiels, à savoir le repérage d'un solide dans l'espace, la notion d'angle de l'air et enfin l'étude du contact ponctuel entre deux solides indéformables. Concernant le repérage d'un solide dans l'espace euclidien, on doit signaler tout d'abord une remarque très importante. En effet, d'après la loi de décomposition canonique d'un torseur à résistante non nul, le torseur cinématique peut être écrit comme la somme d'un torseur de type couple et un torseur de type glisseur. Et ça c'est très important à comprendre puisque par la suite, on peut analyser le mouvement d'un solide sur cette loi de décomposition. En effet, le mouvement d'un solide quelconque par rapport à un repère donné entre deux instants voisins, l'instant T et l'instant T plus DT, peut être vu comme la combinaison linéaire d'un mouvement de translation pure, donc c'est un mouvement qui est associé au torseur couple, et un mouvement de rotation pure, ce deuxième qui est associé au torseur glisseur. C'est la raison pour laquelle le repérage d'un solide indéformable dans l'espace tridimensionnel nécessite l'utilisation de six paramètres. Trois paramètres pour le repérage dans le mouvement de translation pure et trois autres paramètres pour le repérage du solide dans son mouvement de rotation pure. Alors généralement, pour repérer le solide dans son mouvement de translation, on utilise comme point de référence le centre de masse, qu'on va voir sa définition dans le chapitre grand 3, le chapitre prochain. Et pour le repérage des solides dans son mouvement de rotation pure, on utilise ce qu'on appelle les angles de l'air. Parfois, on a besoin de connaître ce qu'on appelle degré de liberté d'un solide indéformable en mouvement par rapport à un repère donné. Alors par définition, le nombre de degrés de liberté d'un solide indéformable en mouvement par rapport à un repère donné est tout simplement le nombre de mouvements indépendants qui sont autorisés par les liaisons imposées à son mouvement. Alors par exemple, dans le cas tridimensionnel, lorsqu'on a un solide en mouvement libre, le nombre de degrés de liberté est égal à 6 et on écrit NTL, qui signifie nombre de degrés de liberté, égal à 6. C'est un cas extrême où le nombre de liaisons est égal ici à 0, donc il s'agit d'un mouvement libre. Alors dans le cas général, et toujours en 3D, au lieu d'avoir NTL égal à 6, on peut avoir NTL qui est complé entre 0 et 6. Alors si NTL égal à 0, ça veut dire que le solide est bloqué dans l'espace, donc il est immobile. S'il est égal à 6, il est complètement libre dans son mouvement. Pour étudier la rotation d'un solide indéformable autour de son centre de masse, par exemple, on utilise ce qu'on appelle les angles de l'air. Donc pour illustrer la construction géométrique de ces angles qu'on appelle angles de l'air, on va se baser sur la figure suivante. Donc par rapport à un repère donné R0, on se donne un solide indéformable. Et pour définir les angles de l'air, on doit se baser aussi sur un axe privilégié dans le solide, noté delta. Alors cet axe privilégié peut être, par exemple, un axe de symétrie. S'il n'y en a pas, il faut se donner un axe arbitraire. Mais dans la plupart des exercices et des applications, les solides étudiés possèdent au moins un axe de symétrie. Donc on choisit un pour construire ce qu'on appelle les angles de l'air. Par la suite, et afin de simplifier la construction géométrique de ces angles de l'air, on utilise la figure suivante. En effet, à partir de la figure précédente, on a effectué ici la translation de l'axe privilégié delta, de telle sorte qu'il passe par l'origine du repère R0. Et la droite obtenue par cette translation, il est noté ici delta indice 0. De même, on s'intéresse aussi à la projection de la droite delta indice 0 sur le plan horizontal OX, OY. De cette façon, c'est-à-dire à l'aide de ces deux droites ainsi construites, on peut facilement définir géométriquement les trois angles de l'air. Le premier angle de l'air, qui est noté par la lettre θ, représente l'inclinaison entre l'axe vertical OZ et la droite delta indice 0. Le deuxième angle de l'air, qui est noté par la lettre ψ, représente l'inclinaison entre l'axe horizontal OX et la projection de la droite delta indice 0. Et enfin, le troisième angle de l'air, qui est noté par la lettre ψ, représente la rotation autour de l'axe delta indice 0. Alors, dans la réalité, ces trois paramètres, ou bien ces trois angles de l'air, peuvent traduire la rotation du solide autour de son centre de masse, par exemple. Alors, le premier angle de l'air, qui est noté θ, est appelé dans la littérature nutation. Le deuxième angle de l'air ψ, qui est appelé précession. Et enfin, le troisième angle de l'air ψ, qui est appelé angle de rotation propre. Alors, à l'aide de cette même figure, on peut donner l'expression analytique du vecteur vitesse instantanée de rotation du solide en question par rapport au repère R0, de cette manière-là. En fait, on doit écrire la combinaison linéaire de ces trois vitesses de rotation. qui sont associées aux trois angles de l'air. Donc, chaque vitesse élémentaire, c'est-à-dire chaque composante du vecteur oméga, est multipliée à chaque fois par le vecteur directeur de l'axe de rotation correspondant. Par exemple, dans la première composante vectorielle ψ.k, le vecteur interk n'est que le vecteur directeur de l'axe de la rotation ψ. De même, dans la deuxième composante vectorielle ψ.v, alors le vecteur petit v, et tout simplement le vecteur directeur de l'axe de la rotation ψ. Dans la pratique, on associe à chaque angle de l'air ainsi défini un repère de la manière suivante. Donc, commençons par le repère associé à la précession, qui est noté ici par R indice ψ. C'est un repère dont le vecteur vitesse de rotation par rapport au repère R0 est donné par ψ.k, donc la précession traduit une transformation de la base hors temps d'orbit directe IJK du repère R0 en une base hors temps d'orbit directe IVK, où le vecteur invariant, par cette transformation, c'est le vecteur k. De même, on associe à l'annutation le repère noté ici R indice ψ, de telle sorte que son vecteur vitesse de rotation par rapport au repère défini précédemment, c'est-à-dire le repère associé à la précession, s'écrit sous forme ψ.v. Donc, d'après la figure à côté, on peut dire que la rotation θ, ou bien la nutation, permet de transformer la base hors temps d'orbit directe précédente, IVK, en une base hors temps d'orbit directe I'VK'. Enfin, on associe à la rotation propre le repère noté ici R indice ψ, de telle sorte que son vecteur vitesse de rotation par rapport au repère précédent, c'est-à-dire le repère qui est lié à l'annutation, s'écrit comme ψ.v fois un vecteur unitaire W. Alors, en réalité, le dernier repère construit, R indice ψ, c'est le repère qui est lié au solide en question et qui est noté en général R indice S. Alors, d'après la figure suivante, on peut dire que la rotation propre permet de transformer la base hors temps d'orbit directe précédente, I'VK', en une base hors temps d'orbit directe qui est liée au solide. Notez ici I indice S, J indice S et K indice S. Alors, K indice S, c'est le vecteur de V qu'on a utilisé depuis le début de ce paragraphe. Donc, on précise à ce niveau-là que la base ainsi construite, suite à ces trois rotations selon les angles de l'air, est la base hors temps d'orbit directe qui est liée au solide. Alors, le dernier paragraphe de ce chapitre concerne l'étude du mouvement de deux solides indéformables avec contact ponctuel. Donc, la figure suivante illustre le contact ponctuel entre deux solides S1 et S2 en mouvement par rapport à un repère donné R0. Alors, si les surfaces des deux solides sont régulières, c'est-à-dire qu'elles ne présentent pas de point de singularité, on peut définir en chaque point de contact un et un seul plan tangent. Alors, en chaque point de contact, il faut distinguer trois sortes de points. Le premier point, c'est le point matériel qui appartient au solide numéro 1 et comme notation, on écrit I appartient à S1, donc c'est un point matériel du solide S1. Le deuxième point, c'est le point matériel qui appartient au solide numéro 2, c'est-à-dire on note ce point matériel I appartenant à S2. Et enfin, le point géométrique qui suit le lieu du contact et qu'on note généralement par grand I indice J. Donc, il s'agit ici de trois points de nature différente, deux points matériels et un point géométrique. Dans ce cadre, on peut définir ce qu'on appelle torseur cinématique de liaison ou torseur cinématique qui traduit le contact ponctuel entre les deux solides en mouvement S1 et S2 de la manière suivante. Donc, il s'agit d'un torseur cinématique qui définit au point géométrique grand I indice G. C'est toujours le point qui suit le lieu de contact entre les deux solides S1 et S2 au au cours du temps. Les deux éléments de réduction de ce torseur en ce point sont définis comme suit. Tout d'abord, la résistante qui n'est que le vecteur vitesse de rotation du solide S1 par rapport au solide S2. Ça, c'est une vitesse relative. qu'on peut écrire sous forme d'ensemble. Donc, c'est une décomposition qui est toujours valable en introduisant comme repère intermédiaire ici le repère R0 ou bien qu'on peut écrire aussi sous cette forme-là en utilisant la propriété d'antisymmétrie du vecteur vitesse de rotation. Enfin, le moment de ce torseur qui se traduit ici par la différence de deux vitesses. C'est la vitesse du point matériel du solide S1 par rapport à R0 moins la vitesse du point matériel du solide S2 par rapport à R0. Ces deux points matériels qui entrent en contact à l'instant T. Retenons la propriété d'antisymmétrie de ces deux éléments de réduction. Donc, c'est une propriété qui est facile à vérifier. En considérant maintenant le plan tangent qui est défini au point de contact entre les deux solides S1 et S2, on peut considérer la décomposition de la résistante de la manière suivante. O, ω1t, c'est le vecteur vitesse qui est parallèle au plan tangent et qui s'interprète comme vecteur vitesse instantané de rotation de roulement. De même, on peut écrire la décomposition du moment du torseur cinématique de liaison de la façon suivante, où la vitesse indice T est un vecteur parallèle au plan tangent et qui s'interprète comme vitesse de glissement du solide S1 par rapport au solide S2. et le vecteur vitesse indice N qui est par définition perpendiculaire au plan tangent et qui s'interprète comme vitesse de décollage ou de pénétration. Dans la plupart des cas, la composante normale du moment du torseur cinématique de liaison est considérée nulle. Sinon, on peut la voir par exemple dans le cas du choc élastique entre deux corps déformables où les surfaces qui entrent en contact suivissent des déformations. Mais dans le cas des solides indéformables, cette vitesse est considérée comme nulle. Alors maintenant, si le contact ponctuel entre deux solides indéformables se fait sans glissement, alors on a la vitesse de glissement, c'est-à-dire la vitesse tangentielle qui est nulle, ce qui implique l'égalité des vitesses suivantes. Donc, à chaque fois qu'on a un contact sans glissement, on dit qu'il y a égalité de vitesse au point de contact entre les deux solides en question. Dans la suite, on propose trois applications intéressantes sur le mouvement de solides indéformables avec contact ponctuel. Alors, dans la première application, on s'intéresse à l'étude du roulement sans glissement d'un disque mince supposé homogène et indéformable sur un plan horizontal. Alors, afin de simplifier cette étude, on a admis que le disque reste au cours de son mouvement dans le même plan vertical et qui roule le long de l'axe OX, l'axe horizontal OX, comme l'indique la figure suivante. Alors, on parle dans ce cas de problème plan, ou bien on dit que le problème est bidimensionnel. Alors, le point de contact ponctuel et permanent se réalise entre le disque qui est noté ici par la lettre D et le deuxième solide, par exemple une tige rectiligne mince confondue avec l'axe OX et qui est fixe par rapport au repère R0. Donc, le non-glissement entre ces deux solides au point de contact se traduit par l'égalité de deux vitesses. Alors, tous les points matériels de la tige rectiligne OX sont fixes. Par conséquent, chaque point appartenant au contour du disque, il va avoir une vitesse nulle à chaque fois qu'il entre en contact avec la tige OX. Alors, comme dans le cas général, l'axe instantané de rotation d'un solide indéformable par rapport à un repère donné, c'est les lieux géométriques des points matériels de ce solide où la vitesse est la même, vectoriellement, et la même, et aussi minimale. Alors, dans ce problème, il y a un seul point où le solide possède une vitesse nulle, c'est le point de contact. Donc, on parle dans ce cas de centre instantané de rotation au lieu d'axe instantané de rotation. Donc, comme si l'axe instantané de rotation se réduit à un seul point. Bien sûr, ce centre instantané de rotation, c'est un point qui est mobile et qui est tout simplement confondi avec le point géométrique qui suit le contact entre les deux solides. Alors, le vecteur vitesse de rotation du disque par rapport au repère R0, il dépend de la seule rotation, ici c'est la rotation Φ, qui représente tout simplement l'angle de rotation propre du disque par rapport à son axe de symétrie CZ, CY, pardon, CY. Donc, c'est le troisième angle de l'air. Alors, la notation et la précession dans ce cas, ils ont une valeur égale à π sur 2 radians. Donc, la notation, c'est l'angle direct entre l'axe vertical et l'axe horizontal CY. Alors que la précession, c'est l'angle direct qu'on peut avoir entre la direction OX et la direction CY. Donc, il y a deux angles de l'air fixes et il reste uniquement l'angle de rotation qui varie dans le temps. Donc, le vecteur vitesse de rotation du disque par rapport au repère R0 est égal tout simplement à la vitesse angulaire Φ point que multiplie le vecteur unitaire J de l'axe OY. Donc, ceci nous permet de calculer, par exemple, la vitesse du centre C du disque par rapport au repère R0. Donc, il suffit d'appliquer la relation du champ de vitesse dans le disque qui est supposé indéformable de la façon suivante. Donc, c'est une relation qu'on applique pour les points C et le point matériel I, grand I, qui appartient au même solide, c'est-à-dire au disque D. Alors, en remplaçant chaque vecteur de cette égalité par ses composantes dans la base IG, on obtient la relation scalaire suivante. Donc, c'est-à-dire, après cette relation, la vitesse linéaire, ici, représentée par la dérivée de la coordonnée XC par rapport au temps, est proportionnelle à la vitesse angulaire Φ point. Donc, cette relation, on peut l'intégrer pour avoir une relation directe entre le déplacement rectiligne et le déplacement angulaire en prenant comme constant d'intégration la valeur 0. On s'intéresse maintenant à la détermination des iso-valeurs de la vitesse dans le disque et à un instant donné. Donc, à un instant donné, on choisit un point P appartenant au disque et qui est situé à une distance petit d du centre de rotation instantané grand I et pour lequel on veut calculer sa vitesse. Alors, d'après la relation de Varignan, en utilisant comme deuxième point, ici, le point matériel grand I qui appartient au disque, on a cette égalité. Donc, la vitesse du point P se réduit ici au produit vectoriel du vecteur Ω par le vecteur IP puisque la vitesse du point grand I appartenant au disque par rapport à Erzo est une vitesse nulle d'après l'hypothèse du roulement sans glissement. Alors, puisque le vecteur Ω est perpendiculaire au vecteur IP, donc le module de la vitesse du point matériel P est proportionnel à la vitesse angulaire Φ point à chaque instant. D'après cette relation, tous les points matériels du disque qui sont situés à la même distance par rapport au centre instantané de rotation grand I, ils ont le même module de la vitesse. Donc, les isovaleurs de la vitesse à un instant donné sont des arcs circulaires qui sont marqués par la couleur rouge et qui, à la limite, lorsque petit d égale à grand R, l'arc circulaire se réduit à un seul point qui est le sommet du disque. Donc, plus la distance est grande, plus la vitesse est grande. Donc, chaque arc circulaire est caractérisé par le même module de la vitesse. Dans la deuxième application, on s'intéresse à l'étude du contact ponctuel dans un système mécanique appelé engrenage. Alors, un engrenage, c'est un dispositif mécanique qui sert à transmettre le mouvement, par exemple, d'un disque moteur vers un disque qu'on appelle récepteur. Alors, la figure suivante illustre le cas d'un engrenage constitué de grand N disques alignés et chaque disque possède un profil denté, donc il y a des dents sur le profil qui assurent la transmission du mouvement de façon progressive. Alors, en réalité, le contact entre deux disques voisins n'est pas ponctuel, c'est la raison pour laquelle on doit utiliser un modèle pour appliquer les résultats du non-glissement lors d'un contact ponctuel. Alors, la modélisation de l'engrenage réel précédent se fait à l'aide des disques parfaits pour que le contact entre deux disques voisins soit en un point. Donc, on va isoler deux disques voisins parmi les disques de l'engrenage réel et qui sont modélisés ici par deux disques parfaits. Alors, la condition du non-glissement entre les deux disques I et I plus 1 se traduit par l'égalité de deux vitesses. Donc, la vitesse du point matériel grand I appartenant au disque gauche par rapport à R0 est égale à la vitesse du point matériel grand I du disque à droite par rapport à R0. Donc, ça, c'est toujours la même égalité qu'on utilise à chaque fois qu'on a l'hypothèse du contact sans glissement. soit encore en appliquant la relation du champ de vitesse dans chacun des deux disques supposés indéformables. Donc, ça veut dire qu'on applique tout simplement la relation de varignan dans chaque disque. Les centres des deux disques sont supposés ici fixes par rapport au repère R0 et les deux vecteurs vitesse de rotation qui figurent dans cette égalité sont portés par le vecteur unitaire K puisque le problème, il est plan. Donc, chaque disque tourne autour de son axe qui est parallèle à l'axe OZ. Alors, en exprimant par la suite chaque vecteur de cette égalité dans la base orthonormée directe IJK la base cartésienne du repère R0 on obtient l'égalité suivante où R1 10 I représente le rayon du disque numéro I et R1 10 I plus 1 représente le rayon du disque numéro I plus 1. Donc, tout calcul fait conduit à la relation algébrique qui relie les deux vitesses angulaires. Donc, la première remarque qu'on doit signaler à ce niveau c'est que ces deux vitesses angulaires sont toujours opposées. En exemple, si le disque qui est à gauche donc de numéro I tourne dans le sens trigonométrique donc sa vitesse angulaire est algébriquement positive d'après cette relation le disque qui est juste à droite donc de numéro I plus 1 tourne dans le sens inverse au sens trigonométrique puisque sa vitesse angulaire est algébriquement négative. Alors, si on reprend le calcul précédent mais cette fois-ci avec trois disques dentés et voisins on montre l'égalité suivante donc on a à peu près la même forme dans chaque membre de cette égalité que dans la relation précédente sauf qu'il y a ici un changement de signe dans le cas de trois disques dentés. donc le disque numéro I plus 2 tourne dans le même sens que le disque numéro I quelle que soit la situation alors dans la pratique on utilise la relation suivante suite aux deux résultats précédents donc la relation pratique qui relie la vitesse angulaire oméga n du disque récepteur à la vitesse angulaire oméga 1 du disque moteur alors si le rapport R1 sur Rn est inférieur à 1 donc on va la racheter la vitesse angulaire du disque récepteur est inférieure à la vitesse du disque moteur on dit que l'engrenage est de type réducteur dans le cas contraire l'engrenage est dit de type amplificateur enfin dans la troisième application on s'intéresse à l'étude de la transmission du mouvement par courroie et qui est représentée par la figure suivante donc ce dispositif est constitué de deux disques non dentés de rayons différents et d'une courroie inextensible qui est marquée par la couleur rouge alors le premier disque est un disque moteur qui tourne à la vitesse angulaire oméga 1 et le deuxième disque est un disque récepteur qui doit tourner à la vitesse angulaire oméga 2 alors étudions maintenant le champ de vitesse dans le disque moteur c'est à dire dans le disque numéro 1 donc on peut écrire la relation de varignan en utilisant les points matériels O1 et I1 du disque moteur alors le centre du disque 1 est supposé fixe par rapport au repère R0 ce qui conduit à la relation suivante et en exprimant le vecteur oméga ainsi que le vecteur O1 et I1 dans la base orton on est direct lié à la partie rectiligne de la courroie c'est à dire la base E1 E2 et E3 avec E3 identique au vecteur K et bien on obtient le résultat final pour cette vitesse par analogie on peut étudier le champ de vitesse dans le disque récepteur le disque numéro 2 le centre O2 de ce disque est fixe par rapport à R0 d'où la simplification de cette égalité et en utilisant la même base de travail que précédemment on obtient ce résultat pour la vitesse du point I2 appartenant au disque 2 comme la courroie est supposée inextensible dans ce problème donc cela suppose dans la pratique que la courroie est bien tendue dans le dispositif mécanique considéré et bien la partie rectiline de cette courroie se comporte comme un solide indéformable donc on peut appliquer la relation de varignan par exemple pour les points extrêmes de cette partie rectiline I1 et I2 puisque la partie rectiline de la courroie conserve son orientation par rapport au repère R0 donc c'est une partie qui ne tourne pas par rapport au repère R0 donc le vecteur ω qui apparaît dans cette égalité est quasiment nul d'où l'égalité entre les vitesses des extrémités de cette partie rectiline alors maintenant on doit savoir comment relier ces vitesses avec les vitesses calculées précédemment alors pour cela et dans un premier lieu on va appliquer la condition du non-glissement entre le disque moteur et la courroie c'est à dire au point de contact I1 donc l'égalité de vitesse dans le cas du non-glissement ce qui fait que la vitesse de l'extrémité I1 de la courroie de la partie rectiline de la courroie est aussi égale à R1 fois ω1 fois le vecteur unitaire E2 puis en deuxième lieu on applique on applique la condition du non-glissement entre le disque récepteur et la courroie au point de contact I2 ce qui donne la vitesse de l'extrémité I2 de la partie rectiline de la courroie par rapport au repère R0 en fonction du rayon R2 et de la vitesse angulaire ω2 d'après les résultats établis précédemment on obtient l'égalité vectorielle suivante et par identification des composantes suivant le vecteur E2 on obtient la relation qui relie les deux vitesses angulaires donc remarque les deux disques moteur et récepteur tournent dans le même sens donc on peut avoir comme dans le cas d'un engrenage un système mécanique de transmission de mouvements par courroie qui peut être de type réducteur ou bien amplificateur alors ainsi prend fin la présentation de cette partie de cours et à la prochaine partie